Je dis gloire à Dieu, nous remercions Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie et je prie que toutes ces bénédictions de la part de tous les ministres des choristes, je prie que les bénédictions soient permanentes dans ta vie au nom de Jésus. Plus de chutes, plus de marches en avant et de reculons, la victoire de la puissante résurrection de Christ va demeurer permanemment dans chaque vie au nom de Jésus. Nous avons beaucoup entendu, nous avons beaucoup appris, c'est comme c'est fermé, mais les bénédictions de Dieu sont inépuisables et beaucoup viendra encore dans ta vie. Je vais recevoir plus, je vais recevoir plus et ta coupe va déborder au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour ce moment, merci pour ton peuple vivant, éveillé, actif, prêt à recevoir, même si nous sommes allés loin et profondément. Je prie que ton peuple ne supporte pas en vain au nom de Jésus. De grandes bénédictions, de plus grandes bénédictions, de grandes manifestations, de plus grandes manifestations que tu accordes à chacun au nom de Jésus. Bénis tous nos dirigeants, 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 bénis tous nos ne te demandent pas, mais tu sais que c'est bon pour eux, accorde-les cela au nom de Jésus. Plus ils sont bénis, plus nous serons bénis. Demande-nous Seigneur qu'en ce moment, que tu bénis chacun au nom de Jésus. Nous te remercions Seigneur pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu vous a déjà bénis pour vous asseoir dans la bénition de Dieu. En Colossiens au chapitre 1 Colossiens chapitre 1 verset 9 C'est pour cela que nous aussi depuis le jour où nous en avons où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Dieu prie pour vous. Les apôtres prient pour vous. Nos dirigeants prient pour vous. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et demander et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes oeuvres et croissant par la connaissance de Dieu. il parle de notre dignité ici parce que Christ est mort pour nous, parce que Christ a été enseveli, parce que Christ est ressuscité encore, parce que Christ est monté au ciel à cause de cette puissance de la résurrection. Maintenant, nous pouvons être rendus digne. Maintenant, nous pouvons être rendus digne. Les péchés sont éloignés de Dieu. Comme nous repentons, nous revenons à Dieu, et que le sang de Jesus qui nous purifie, et que tous nos péchés sont pardonnés et oubliés. Maintenant, nous sommes dignes de venir à la présence de Dieu. Nous sommes dignes d'entrer dans le royaume, nous sommes dignes d'avoir nos noms écrits dans le livre de vie, nous sommes dignes de jouir de tout l'héritage des saints dans le ciel, nous sommes dignes de marcher et dignes d'avoir l'héritage de la part du Seigneur sur la terre et dans la gloire à venir. Et lorsque nous quitterons ce monde, nous serons dignes d'être au ciel. Dieu te rendra dignes. Dieu te rendra dignes. Dignes d'être au ciel pour toujours. Apocalypse chapitre 3, versets 4 et 5. Apocalypse 3, 4 et 5. Cependant, tu as salues quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Rendus dignes par le sang de l'agneau. Rendus dignes par la purification de ce sang. Rendus dignes par le pardon, par la liberté qu'il nous a donné. Rendus dignes à cause de la résurrection de Jésus-Christ. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ça, c'est la dignité. Lorsque, dans l'avenir, tu seras au ciel parce que tu vas là-bas. Parce que tu iras là-bas. Et le Dieu Tout-Puissant va te regarder sourire. Et Jésus-Christ va te présenter aux anges et au Père. Et il dira, voici mon fils, voici ma fille. Il était lavé, elle a été lavé, lavé par le sang de l'agneau. Et tu seras digne pour cela au nom de Jésus. En réalité, l'intention de Dieu, c'est que toute l'humanité soit digne. Adam était digne. Ève était digne. Alors faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et donnons-le la domination. Et qu'ils aient la domination sur tout ce qui est sur la terre. Et les a placés dans le jardin d'Éden. Et chaque soir, dans la soirée, ils venaient à eux. Ils étaient dignes de sa communion. Ils étaient dignes de sa présence. Ils étaient dignes de tout ce qu'il avait créé. Tout était sous la domination. Mais quelque chose est arrivé. Adam et Ève sont tombés dans le péché. Ils sont tombés de la grâce à la disgrâce. Ils sont tombés d'en haut, le point le plus élevé. Ils sont tombés au plus bas niveau. Adam, où es-tu? Où es-tu? Ils n'étaient plus dignes de tenir avec confiance en la présence de Dieu. J'ai entendu ta voix dans le jardin. Et je me suis caché. Quelque chose est arrivé. Ça, c'est la corruption qui est venue dans ce monde. Et qui nous a maintenant rendus indignes. Mais, le Seigneur Jésus-Christ est venu. Aidez. Il va nous ramener. Aidez. Qu'il va te ramener. Ce lieu de dignité. Il veut nous ramener là-bas. Et plusieurs qui sommes ici, nous sommes déjà de retour. Nous sommes de retour dans la grâce de Dieu. Nous sommes de retour dans la grâce de Dieu. Parce qu'il nous a purifiés. Et il nous a lavés. Et il nous a rendus dignes. Comme nous continuons avec le Seigneur. Comme nous continuons avec le Seigneur. Je vais continuer. En ce dernier jour, quand le Seigneur comptera les siens. Et les siens marcheront pour le ciel. Tu seras digne d'être là. Je serai digne d'être là-bas. Et pour toujours et toujours, nous serons à la présence du Seigneur digne à cause de la purification du sang de l'agneau. Notre dignité. Notre dignité. Par sa puissance de résurrection. Notre dignité. Ta dignité, ma dignité. Notre dignité à travers sa puissance de résurrection. Nous allons voir toute l'histoire. Premièrement. La corruption qui a entaché notre dignité. La corruption qui a gâté notre dignité. La corruption qui a endommagé notre dignité. Deuxième point. La connexion qui nous rend dignes. La connexion qui nous rend dignes. Tu es reconnecté à Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Et à cause de cette connexion, une fois encore, nous sommes rendus dignes. Troisième point. La circoncision qui maintient notre dignité. Ce qui est arrivé au premier Adam, ce qui est arrivé à Ève, ne doit plus être autorisé à se reproduire. Comme il nous rend dignes, nous ne devons plus glisser pour retomber. Nous ne devons plus faire marche arrière. Il faut quelque chose que Dieu fera pour maintenir notre dignité. La circoncision qui maintient notre dignité. Premier point maintenant. La corruption qui a endommagé notre dignité. En Genèse, voyons le commencement. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre dignité. Sur toute la terre, l'amour de Dieu était vraiment déversé sur l'homme et la femme, Adam et Ève. Et sur tout ce qui rampent sur la terre, Adam et Ève étaient le couronnement de sa création. Adam et Ève étaient les bien-aimés à ses yeux. Et il a mis tout à leur disposition, sur eux. Ça c'est la dignité. Alors Dieu créa ainsi l'homme à son image. Il créa l'homme à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Puis Dieu les bénit. Dieu les bénit. Dieu dit, soyez féconds, vous êtes dignes. Donnez des descendants qui seront dignes. Vous avez créé l'image de Dieu. Donnez des enfants qui vont également porter cette image. Soyez féconds, multipliez-vous. Remplissez la terre. Et la sujettissez. Il vous a donné la clé. Il vous a donné la puissance. Il vous a donné l'autorité. Vous êtes dignes à mes yeux. Alors ayez la domination sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Mais finalement, vous savez ce qui s'est passé ? C'est l'histoire de la chute de l'homme. Comme résultat de cette chute, la corruption est entrée dans le monde. La corruption dans la vie de tout le monde. Mais Dieu dit qu'il va révoquer ça. Tout ce qu'il a mis en place. En Genèse, chapitre 6, verset 5. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La chute a eu lieu. Ils sont souillés, dégénérés, dans leur nature corrompue. Non seulement Adam, non seulement Ève, mais tous leurs descendants, chacun. Dieu dit maintenant, comme il regarde chacun maintenant, les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. continuellement, verset 6. L'Éternel se répentait d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. L'homme est devenu indigne, indigne de son plaisir, indigne de sa bonté, indigne de tout ce qu'il avait. Il était maintenant chagrin dans le cœur de Dieu, verset 7. Il était dit, j'ai exterminé de la face de la terre, l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'aux bétails, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. « Car je me réponds de les avoir faits. » Je regrette, je change de plan, la domination, la dignité que j'ai donné. Je vais retirer cela à cause de la corruption qui est venue. « Car je me réponds de les avoir faits. » Verset 11. « La terre était corrompue devant Dieu. » Et Dieu incorruptible, Dieu est pur, Dieu est parfait. Le corrompu ne peut pas être digne aux yeux du parfait. Le pécheur ne peut pas être digne aux yeux du saint. Et l'impur ne peut pas être parfait, ne peut pas être digne aux yeux de celui qui est immaculé et pur. Et Dieu, verset 12. « Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue. » « Toute chair, toute femme, tout homme, tous les gens de la terre, toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. » « Qui a apporté le jugement du déluge ? » « Et toute l'humanité a été balayée de la présence de l'éternel. » « Ils ont été emportés dans une séparation éternelle du Dieu Tout-Puissant. » « Il a repris encore. » « Noé a été préservé, sa famille. » « Plus tard, il a appelé Abraham. » « Et il a continué ainsi de suite. » « Et les enfants d'Israël sont devenus nations. » « Et le Seigneur dit, je commence avec eux. » « Il a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. » « Il prenait plaisir en eux. » « Il a trouvé encore un peuple. » « Et il a trouvé le peuple qui va le suivre. » « Et qu'ils seront dignes à ses yeux. » « Ah, regardons Exode 32. » « Cette mauvaise histoire a été encore répétée. » « La corruption a pris le reçu. » « La dignité a été annulée. » « Et l'homme est devenu indigne. » « Déjà, toute l'Égypte était indigne. » « Les Amalécites indignes. » « Les Moabites indignes. » « Et toutes les nations de la terre s'étaient corrompées. » « Et l'espoir était sur Israël. » « Maintenant, Exode 32. » « Verset 7. » « Le Thérèse dit à Moïse, va descendre. » « Qu'à ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, » « s'est corrompu. » « Il s'est corrompu. » « Cette dignité a été ôtée encore de leur vie. » « Parce qu'il s'était devenu indigne. » « Voici le verdict final, verset 33. » « Verset 33. » « L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi, » « Que j'effacerai de mon livre. » « Ils n'étaient plus dignes d'être à la présence de Dieu. » « Dans le livre de Dieu, ils étaient tous balayés. » « C'est-à-dire que quelque chose va se produire. » « Les gens vont apprendre leurs leçons. » « Et toute cette corruption prendra fin. » « Somme 53, verset 1. » « Somme 53, verset 1. » « L'histoire de l'humanité. » « Mon ton descendant. » « Et l'humanité s'est tellement rabaissée. » « Au point que personne n'est digne. » « Somme 53, verset 2. » « L'incenseur dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. » « Ils mènent leur vie sans penser à Dieu. » « Sans penser à la présence de Dieu. » « Sans penser au pardon de Dieu. » « Sans penser à la puissance de Dieu. » « Sans rien qu'il y a à faire à Dieu. » « Verset 2. » « Ils sont corrompus. » « Ils sont corrompus. » « Le monde s'est corrompu. » « Les grands, les bas, les éduqués. » « Ceux qui ne sont pas éduqués. » « Ceux qui sont dans les champs. » « Ceux qui sont dans la ville. » « Ceux qui sont corrompus. » « Ils ont commis des iniquités abominables. » « Il n'en est aucun qui fasse le bien. » « Aucun qui fasse le bien. » « Ça, c'est la corruption qui a endommagé notre dignité. » « Le péché nous sépare de Dieu. » « Au lieu d'être dignes, nous sommes devenus indignes. » « Du haut des cieux, regarde les fils de l'homme. » « S'il y a quelqu'un qui soit intelligent. » « Tous se sont égarés. » « Tous se sont pervertis. » « Il n'en est aucun qui fasse le bien. » « Il n'en est aucun qui fasse le bien. » « Pas même un seul. » « Maintenant, Dieu a commencé à envoyer des prophètes. » « Et ces prophètes ont essayé de les détourner de leur mauvaise voie. » « Afin qu'ils aient la dignité une fois encore. » « Quelle a été la réponse aux prophètes ? » « Et quel a été l'effet des prophètes sur eux ? » « Esaïe, chapitre 1, verset 4. » « L'histoire des générations de croyants qui sont engagés dans la corruption. » « Et à cause de cette corruption, les vies individuelles, la corruption dans les familles, la corruption dans chaque nation. » « Tout était pour lui. » « Et il n'y avait pas de dignité. » « Esaïe, chapitre 1, verset 4. » « Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. » « Non seulement qu'ils sont corrompus, ils corrompent les autres. » « Ils corrompent les pensées innocentes. » « Ils corrompent ceux qui grandissent. » « Ils corrompent ceux qui sont venus dans le monde. » « Et ils transmettent leur corruption. » « Ils ont abandonné l'Éternel. » « Ils ont méprisé le Saint d'Israël. » « Ils se sont retirés en arrière. » « Au lieu de chercher la foi du Seigneur à nouveau, ils ont substitué les rituels et les cérémonies à la justice. » « Verset 11. » « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel ? » « Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. » « Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. » « Quand vous venez vous présenter devant moi, » « Qui vous demande de souiller mes parvis ? » « Cessez d'apporter de vaines offrandes. » « Pour s'associer aux solennités. » « Mon âme rêve aux nouvelles lunes et vous faites. » « Elles me sont à charge. » « Et je suis lasse de les supporter. » « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. » « Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. » « Vos mains sont pleines de sang. » « Ils étaient corrompus. » « Corrompus entièrement. » « Dans le cœur, ils sont corrompus. » « Dans les paroles de leurs mains, ils sont corrompus. » « Même dans leur adoration, ils sont corrompus. » « Dans leur sacrifice, ils étaient corrompus. » « Et Dieu dit, ôtez cela loin de moi. » « Vous êtes indignes de venir à ma présence. » « Il a envoyé des pasteurs, des prophètes vers eux. » « Ces prophètes ont essayé de les ramener à l'état de dignité. » « Ces prédicateurs eux-mêmes. » « Ces prophètes eux-mêmes. » « Ces sacrificateurs eux-mêmes. » « Qu'est-ce qui leur est arrivé en Malachie ? » « Chapitre 2, 5. » « Malachie, chapitre 2, verset 5. » « Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. » « Ce que je lui accordais pour qu'il me craigne. » « Et il a eu pour moi de la crainte. » « Il a tremblé devant mon nom. » « La loi de la vérité était dans sa bouche. » « Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. » « Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. » « Il a détourné du mal. » « Beaucoup d'hommes. » « Avant d'aller penser à notre église locale, notre petite église, la vie profonde. » « L'église biblique, la vie profonde. » « Comme nous avons commencé la vie chrétienne, le mission de la vie chrétienne profonde. » « Les gens venaient à l'étude biblique. » « Ils écoutaient la parole de Dieu. » « Et on enseignait la parole de Dieu. » « On la gardait dans nos cœurs. » « Vous verrez des gens à l'étude biblique les lundés. » « Ils couraient littéralement pour venir à l'étude biblique. » « Ils ne voulaient pas rater quelque chose de l'étude biblique. » « Et quand la parole de Dieu les atteignait, ils priaient et priaient et priaient. » « Certains pleuraient, certains criaient. » « Certains même étaient sur le visage devant le Seigneur. » « Certains se mettaient à genoux, certains étaient debout. » « Et on ne clôturait même pas la prière. » « Les gens continuaient à prier, 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 prier seulement. » « Et quand le ciel était descendu dans leur âme et la parole de Dieu était maintenant dans leur cœur. » « Ils ont promis au Seigneur, je vais corriger cette mauvaise chose. » « Je vais faire cette restitution. » « Je vais régler telle autre chose. » « Avec le courage et la conviction, ils se levaient de la prière. » « Ils retournaient dans leur bureau, partout, la justice se répandait et le bon d'évangile du Seigneur se répandait dans la vie des gens. » « Et maintenant, on a commencé les retraites. » « Et à la retraite, les gens venaient. » « Et quand ils venaient à cette retraite, ils déposaient leur bâques. » « Ils ne se demandent pas où est-ce qu'ils viennent dormir, où je ne vais pas dormir. » « Et ils se jetaient sur le visage devant le Seigneur et disaient, Seigneur, fais-le pour moi encore. Renouvelle ma vie encore. Réveille-moi encore. » « Et on finissait chaque message. » « Vous entendez des gens prier là-bas. » « Vous entendez des gens priant par là-bas. » « Et ils priaient, priaient, priaient jusqu'à ce que le ciel descende sur leur âme. » « Il n'y avait pas d'argumentation, il n'y avait pas de désaccord. » « Tout allait normalement. » « Et c'était comme ces gens-là dont nous lisons maintenant. » « Mais voyez l'histoire. » « Laissez-moi continuer dans le verset 8. » « Mais, vous vous êtes écartés de la voie. » « Ça se passe encore. » « Ce que Dieu-même a envoyé vers eux. » « Et qu'il a dit, vous êtes l'espoir de la nation. » « Et cette nation est l'espoir du monde entier. » « Et la parole de Dieu doit passer par vous pour atteindre les autres. » « Et ils étaient écartés de la voie. » « Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. » « Vous avez violé l'alliance de Lévis, dit l'éternel des armées. » « La corruption est revenue encore. » « Et comme tu penses à notre église. » « Qui était réputée pour sa sainteté, pour sa justice, pour sa transparence. » « Vous savez, en ces jours-là, les gens, s'ils avaient fait quelque chose qu'ils ne devraient pas faire, et que par erreur, nous leur donnons un message à prêcher à la retraite, sans même que personne ne leur apporte. » « Ils venaient pour dire, je ne suis pas qualifié, je ne suis pas digne. » « Je dois régler quelque chose avec le Seigneur dans ma vie. » « Ils ne cachaient rien. » « Si tu leur demandais, qu'est-ce que tu veux régler dans ta vie ? » « Ils disaient, je régle ceci, je veux régler ceci, donnez-moi du temps. » « Je ne veux pas prêcher maintenant. » « S'ils ne viennent pas, les femmes peuvent venir. » « Les femmes aussi diraient, « Oh, mon mari n'est pas prêt à continuer à prêcher maintenant. » « Parce qu'il y a quelque chose que nous sommes en train de régler dans la famille. » « Et il n'est pas qualifié. » « Ou leurs amis venaient. » « Et les amis disaient, tel-tel. » « Il n'est pas dit maintenant. » « C'était transparent. » « Jusqu'à ce que les choses commencent à changer. » « Et il y a maintenant certaines personnes qui demandent. » « Qui a dit au pasteur ? » « Comment est-ce que le pasteur sait ça maintenant ? » « Et les gens maintenant ont peur de venir même ouvertement eux-mêmes quand ils font quelque chose de mauvais. » « Et ils se sont corrompus. » « Et vous ne savez même pas. » « Est-ce qu'ils prêchent encore ? » « Ils prêchent le dimanche. » « Ils prêchent le jeudi. » « Ce n'est pas étonnant. » « Rien ne se passe. » « Parce qu'il y a la corruption cachée. » « Et dans les différentes sections, le dirigeant de la section là-bas, il doit protéger ces gens dans le péché. » « Ils cachent dans le péché. » « La corruption est entrée parmi nous et notre dignité a été ôtée. » « Voyons le verset 9. » « Moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple. » « Parce que vous n'avez fait garder mes voix. » « Vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. » « Tu apportes la partialité. » « Tu traites celui-là fermement. » « Et maintenant, il y a une autre personne qui a fait une chose similaire. » « Tu penses maintenant, si nous appliquons le bâton, si nous appliquons la chicote, la chicote, nous appliquons la parole de Dieu à celui-là, même si nous savons qu'il est coupable, nous savons qu'il n'est pas qualifié, nous savons qu'il est corrompu, qu'est-ce que nous allons faire ? » « Parce qu'il y a des gens qui vont se lever et dire, non, si lui n'est pas là, l'église va s'effondrer. S'il n'est pas là, nous allons disperser l'église. S'il n'est pas là, alors rien ne va bouger. » La corruption est en train de prendre une grande proportion. Mais Dieu va nous ramener. J'ai dit, le Seigneur va nous ramener. Voyons dans le Nouveau Testament, en Romains, au chapitre 3, lisons le verset 10. Romains, chapitre 3, verset 10. Romains 3, 10. « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, même pas un seul. Il continue dans la religion, il continue dans la tradition, et il dit, il n'y a même pas un juste, pas un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, tous se sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leurs gosiers, un sépulcre ouverts, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un vénin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a pas de crainte de Dieu devant leurs yeux. C'est ça qui a rendu les gens indignes. Je vous ai montré et lu dans l'Ancien Testament, les prédicateurs, les pasteurs, les prophètes, les sacrificateurs qui étaient censés les ramener à l'état de dignité. Eux aussi se sont égarés. S'il est arrivé dans le Nouveau Testament en deuxième pierre, je vous lis le chapitre 2 de Pierre. Chapitre 2. En 2 Pierre, chapitre 2. Lisons le verset 19 de Pierre. Chapitre 2. Lisons ici le verset 19. En des versets 19, ils leur promettent la liberté. Prédicateurs, pasteurs, prophètes, évangélistes, évêques, archevêques, apôtres, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Ils promettent, oh, tu vas trouver une église là-bas. Et cette église dit, viens, ceci va arriver, ceci va arriver. Si tu disciplines quelqu'un dans une église biblique, au lieu de rester, au lieu de prier, au lieu de prier, jusqu'à ce qu'il revienne aux yeux de Dieu, restauré et purifié et pur, il dira, ne vous en faites pas. Ah, vous me dispez ici. Il va dans telle autre église. Il va dans tel autre ministère. Il va dans telle autre assemblée. Et il dit, oh, ne t'en fais pas. On connaît la vie profonde. C'est comme ça, ils sont. Viens ici. Et il te donne, il lui donne une position là-bas. Et la position qui va le pousser et l'enfoncer en enfer. Parce que vous savez, ils leur promettent la liberté. Quand, et ceux qui leur promettent la liberté, ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, après s'être retiré des souillus du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'engagent de nouveau, enlacent de nouveau, et sont vaincus. La dernière condition est pire que la première. car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Tu ne mourras pas dans la corruption. Tu ne mourras pas dans la pollution. Il vaut mieux faire face à la vraie chose et aller sur tes genoux devant le Seigneur et dis Seigneur fais-le encore, purifie-moi encore, réveille-moi encore et que la puissance de ta résurrection fasse une nouvelle oeuvre dans ma vie. Si tu travailles dans l'église et tu t'attaches à cette position mais tu sais qu'au-dedans de toi la corruption t'a vaincu. La corruption a rempli toute ta vie. Ta femme le sait ou bien ton mari le sait ou bien tes enfants le savent mais il y a quelques-uns qui le savent mais ils disent ah, ils ne vont pas entendre ça dans ma bouche ils ne sairaient pas dans ma bouche ils vont entendre ça et tu continues à travailler. Tu sais que si tu meurs dans ces conditions tu iras en enfer. Ne laisse pas la corruption ôter la meilleure partie de ta vie. Repends-toi, reviens et cherche la foi du Seigneur et Dieu va te ramener quel que là-bas Dieu va te restaurer et tu pourras donc rétablir ta connexion. Deuxième point maintenant la connexion qui nous rend digne la connexion qui nous rend digne en Colossiens au chapitre 1 je vous lis le verset 10 Colossiens chapitre 1 verset 10 pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable portant des fruits en toutes sortes de bonnes oeuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Comment cela se passe? Ils sont venus à un état ils sont venus dans une position ils ne sont pas venus dans une situation où ils pouvaient être dignes. Verset 14 en qui nous avons la rédemption par son sang et même la rémission des péchés le pardon des péchés le pardon des péchés la rémission des péchés quand tu confesses tes péchés celui qui cache ses transgressions qui cache ses péchés ne peut pas prospérer il ne pourra pas avoir la communion avec Dieu il ne peut pas avoir la dignité aux yeux de Dieu peu importe ce que tu tues pour cacher ce péché tu ne pourras pas prospérer mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde sa miséricorde va te reconnecter à la dignité que nous avions dans le Seigneur Somme 51 verset 6 Somme 51 Somme 51 verset 7 verset 8 mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur ce n'est pas superficiel sur tes lèvres ce n'est pas superficiel sur ta langue Dieu veut désire que la vérité soit au-dedans de toi et il dit fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi purifie-moi avec l'isope c'était un roi le roi David qui a fait quelque chose et les gens de sa maison ils le savaient ils étaient même ils le soutenaient il les a envoyés appeler la femme et ils savaient que quelque chose était passé il a écrit une lettre et il a dit Joab quand cette lettre parvient voici ce que tu dois faire débarrassez-vous de l'homme et l'homme a été tué et voilà pourquoi David n'a pas pu traiter Joab parce qu'il y avait beaucoup de secrets de David que Joab connaissait parce que Joab était celui qui faisait son sale sale boulot pour lui David est sorti clairement il est sorti publiquement et il est sorti il a dit j'ai péché tu dois sortir comme ça en la présence de Dieu s'il y a un Joab qui essaie de le cacher pour toi il y a un Joab qui essaie de le couvrir pour toi si tu veux être digne une fois encore aux yeux de Dieu tu dois te lever dans la présence de Dieu pour vivre dans la présence de Dieu si tu veux demeurer dans la présence de Dieu si tu veux marcher dans la présence de Dieu de façon acceptable tu dois sortir clairement être pur et si tu sois pour des purges moi purifie-moi avec les eaux et je serai pur lave-moi et je serai plus blanc que la neige annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisés se réjouiront de tout ton regard de tout ton regard de mes péchés efface toutes mes iniquités crée en moi oh Dieu un cœur pur renouvelle en moi un esprit bien disposé ne me rejette pas loin de ta face ne me rejette pas loin de ta face je comprends je ne suis pas dit maintenant d'être en ta présence je comprends j'ai tout gâché je comprends je suis tombé je comprends et j'ai fait ce qui est j'ai fait l'inimaginable je ne suis plus digne d'être en ta présence Seigneur ne me rejette pas loin de ta face ne me retis pas ton esprit saint rends moi la joie de ton salut et que l'esprit de bonne volonté me soutienne verset 15 j'enseignerai tes voies après cette restauration alors après cette purification alors après cette purge alors après avoir redressé tes voies devant Dieu corriger tes voies devant Dieu j'enseignerai tes voies ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut si nous voulons avoir cette dignité restaurée et nous l'aurons j'ai dit nous l'aurons restaurée voyons en Luc au chapitre 19 en Luc 19 lisons le verset 6 Luc 19 verset 6 il sera tard et il descendit et le reçu avec joie parlant de Zachée il était un pécheur et les gens le savaient qu'il était un publicain et les gens savaient qu'il y avait beaucoup de choses sales dans sa vie mais quand ils l'ont vu plusieurs murmuraient tous murmuraient disaient il allait loger chez un homme pécheur peut-être quelqu'un là-bas la personne avec avec qui tu mènes la vie sale il ne sait pas que tu es même membre de cette église il a été invité à la retraite et il est venu avec un esprit ouvert avec on l'a invité on l'a invité depuis longtemps j'irai là-bas et te voici il vient ici et il te voit tu servais tu faisais quelque chose il dit quoi parmi tous les gens regardez celui-là je connais sa vie entièrement il est corrompu il est sale il est menteur il souille les femmes ou même si elle est une femme tout le monde connait elle est une personne publique et tout le monde peut la voir et la voir à tout moment donc il est aussi ouvrier elle est aussi ouvrière c'est ce qu'il murmure qu'il est allé loger chez un homme pécheur mais Zachée Zachée n'a pas perdu du temps tu ne perdras pas de temps j'ai dit tu ne perdras pas de temps mais Zachée se tenant debout dit au Seigneur voici Seigneur je donne au pauvre la moitié de mes biens il y a toujours une évidence de la conversion il y a toujours une évidence du salut il y a toujours une évidence de la restauration voici Seigneur je donne au pauvre la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un est-ce que tu as pris le diplôme de quelqu'un avec lequel tu travailles si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un est-ce que tu as pris la femme de quelqu'un tu lui as arraché sa femme et se divorcé à ta femme si j'ai pris quelque chose est-ce que tu as pris des choses précieuses qui appartiennent à d'autres personnes et tu les utilises tu dis ah je suis né de nouveau je suis né de nouveau non tu ne l'es pas non tu ne l'es pas il doit avoir l'évidence de la répentance l'évidence de la résonération dans ta vie si j'ai pris quelque chose à quelqu'un à tort je lui rends le quadruple Jésus lui dit le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham c'est comme ça nous sommes reconnectés encore et nous serons nous resterons connectés je vais rester connecté en Luc chapitre 21 verset 34 Luc 21 lisons le verset 34 voici on nous dit ici dans le verset 34 de Luc chapitre 21 il nous dit ici verset 34 prenez garde à vous même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire il y a certaines choses qui arrivent dans le monde si vous permettez ces choses dans votre cœur elles vont vous aveugler ça vous vous rendra ivre et vous allez tutuber vous n'aurez pas l'évaluation correcte des choses vous allez surévaluer les choses de ce monde et vous allez sous-estimer les choses du ciel quand votre cœur est apesanti par les excès du manger du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste quand il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre veillez donc et priez est-ce que vous êtes né de nouveau veillez est-ce que vous êtes sanctifié veillez est-ce que vous êtes qualifié est-ce que vous êtes rendu digne par le sang de l'agneau veillez donc est-ce que vous êtes sorti du monde et de toutes les dégradations du monde veillez donc verset 36 et priez et priez en tout temps afin que vous ayez la force afin que vous ayez la force ce n'est pas comment je viens à l'église je ne suis digne pas du tout vous devez veiller vous devez prier vous devez vous séparer des choses qui essaient de vous ramener en arrière et des soucis de cette vie veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le fils de l'homme digne de tenir devant le fils de l'homme comment cela peut arriver 1er Jean 1er Jean chapitre 2 verset 15 1 Jean chapitre 2 verset 15 n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde les choses qui intéressent la pensée des mondains et ceux qui ne connaissent rien du ciel l'oeuvre de régénération la puissance de résurrection n'a pas encore d'effet dans leur vie ils aiment ceci ils aiment ceci ils aiment cela et ils vont partout en portant ces choses comme si c'était ce qui va les amener au ciel et les amener à passer l'éternité avec Dieu toutes ces choses du monde qui ont déjà détruit plusieurs vies et détruit plusieurs églises et détruit plusieurs familles n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un si quelqu'un si quelqu'un aime le monde l'amour du Père n'est point en lui comment savoir que quelqu'un aime le monde il n'arrive pas à prêcher tel qu'il prêchait avant il n'arrive pas à être très clair il n'arrive pas à être si ferme comme il était avant ça commence un peu un peu la fille est sortie et a mené des vêtements de Babylone et le papa dit c'est quoi ça et la fille dit ah mon père ça c'est comme ça je veux vivre maintenant les vêtements de Babylone ça me convient ça convient à ma peau mon teint ça convient à ma vie ça convient à mes amis et le papa se tait et voici le père cherchait quelque chose dans le tiroir et il a vu l'aviment de la femme c'est quoi ça ça c'est un autre vêtement d'Egypt et quand la femme est revenue il dit ma femme j'ai vu quelque chose qu'est-ce que tu as vu où est-ce que tu as vu ça j'ai vu ça dans ton garde-robe allons là-bas c'est quoi ça quand est-ce que tu as eu ça où est-ce que tu as eu ça l'argent de qui tu as dépensé pour acheter ceci et il dit parce que maintenant quiconque pratique le mal doit défendre le mal c'est ce que tu veux faire tout ce que tu veux faire tu peux le faire c'est là où moi je tiens j'irai toujours à l'église je ne vais pas porter ça pour aller à l'église mais je peux porter ça ailleurs parce que quand je suis à Rome je fais comme une Romaine quand je suis à la vie profonde je m'habille comme la vie profonde et quand je suis hors de là-bas mes amis sont aussi là tu le sais non et mes collègues sont aussi là non mes connaissances sont là et je vais porter ça je serai comme eux et l'homme est vaincu dans sa famille il était prédicateur et il vient au pupitre maintenant il lit beaucoup de versets des écritures il ne peut pas doigter la parole de Dieu comme il arrive à le faire parce que déjà il a un compromettant déjà les filles l'ont vaincu déjà la femme l'a vaincu mais nous allons revenir encore à la parole qui a été transmise au sein une fois pour toutes au nom de Jésus et si tu es une personne sincère si tu es un lieu et tu n'arrives pas à prêcher la parole si tu es quelque part tu n'es pas tu la chose honorable de faire c'est de quitter je croyais cela avant je prêchais cela avant maintenant je me vois comme un hypocrite parce que maintenant même si je prêche ça ma famille ne peut pas soutenir cela n'aimait pas le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde si quelqu'un quel que soit le titre si quelqu'un aime le monde l'amour du Père n'est point en lui car tout ce qui est dans le monde la convoitise de la chair la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père mais vient du monde et le monde passe et ça convoitise aussi mais celui qui fait la volonté de Dieu celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement quelqu'un là-bas va demeurer éternellement j'ai dit quelqu'un là-bas va demeurer éternellement chapitre 3 de 1er Jean 1 Jean chapitre 3 lisons le verset 1 voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes si le monde ne nous connait pas c'est qui ne l'a pas connu bien aimé nous sommes maintenant maintenant au présent nous sommes maintenant enfants de Dieu et nous sommes filles de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté mais nous savons que lorsque cela sera manifesté nous serons semblables à lui nous serons semblables à lui tu seras semblable à lui nous serons dignes au nom de Jésus parce que nous le verrons tel qu'il est quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur quiconque pour pêche transgresse la loi et le péché que ce soit qu'ils commettent ce péché publiquement ou en privé j'ai pitié des gens qui sont dans une église comme celle-ci et qui ont décidé qu'ils ne vont pas se répander après être rétrogradés et gagnent une position et ils ont le courage et quiconque les connaît sait qu'ils vivent une vie vaincue une vie défaite une vie corrompue et quand ils viennent en public et ils veulent faire un peu rendre un peu de leur service ils utilisent un visage audacieux et si tu viens comme si tu connaissais quelque chose les concernant ils se rient debout et ils te regardent et disent ouais et après et tu quittes le chemin ces gens-là qui sont devenus endurcis dans le péché et ils disent et après quoi ils utilisent donc le visage courageux pour chasser les gens tu périras sans remède parce qu'il n'y a personne maintenant les messieurs ne te touchent pas tes amis ne peuvent pas te parler les pasteurs ne peuvent pas te toucher personne ne peut te parler c'est comme ça on périt je prie que tu ne périsses pas donnez-moi un bon amen de la vie profonde voyez le verset 5 oh vous le savez jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché quiconque demeure en lui ne pêche point quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu petits enfants que personne ne vous séduise celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste celui qui pêche qui pratique le péché dites-moi dites-moi est-ce que tu vas permettre à quelqu'un qui est du diable de t'imposer les mains il veut prier pour toi ça ne va pas t'arriver celui qui pratique le péché est du diable car le diable pêche dès le commencement et c'est pour cela le fiche de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché est-ce qu'il y a la main là-bas quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que l'assement de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu c'est comme ça il faut être rendu digne et tu seras rendu digne au nom de Jésus je viens au troisième point maintenant la circoncision qui maintient notre dignité elle nous rend digne en nous sauvant il nous rend digne en nous réconciliant au Père il nous rend digne en annulant le châtiment et l'ordonnance qui subsistaient contre nous il nous rend digne en nous disant que nos noms sont maintenant écrits dans le livre de vie mais il y a quelque chose qu'il veut faire il veut circoncir nos cœurs il veut circoncir nos lèvres il veut il veut circoncir notre homme intérieur voyons Deuteronome au chapitre 30 et je vous lis ici le verset 6 en Deuteronome chapitre 30 je vous lis ici le verset 36 verset 6 dit il dit l'éternel ton Dieu circoncira ton cœur ce n'est pas la circoncision faite par un homme c'est la circoncision que Dieu lui-même fera et ce n'est pas la circoncision du corps c'est la circoncision du cœur l'éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité ça ne doit pas s'arrêter à la première génération il y a certaines personnes qui disent nous savons ce que le Père c'est à quoi le Père pense il veut que la vie profonde reste comme dans la première génération et pour eux ils ne croient pas au miracle à la continuité à la constance des miracles il dit que ça ne peut pas arriver à ça c'est notre génération de la vie profonde la première génération tout ce que nous avons fait tout ce que nous avons c'est c'est pour aller au ciel si la deuxième génération la troisième la quatrième génération si Jésus t'a d'avenir s'ils veulent aller au ciel nous devons combattre avec ferveur pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes quelle que soit la génération aidée je vais circoncis ton cœur et je vais circoncis le cœur de ta postérité et tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme afin que tu vives et dans le Nouveau Testament il nous parle de cette circoncision en Romain au chapitre 2 et je vous lis le verset 29 en Romain chapitre 2 lisons le verset 29 Romain 2 verset 29 mais le juste c'est celui qu'il est intérieurement et la circoncision c'est celle du cœur c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre la louange de ce juif ne vient pas des hommes mais de Dieu il le fera pour nous j'ai dit il le fera pour nous ah non Jérémie chapitre 32 en Jérémie 32 je vous lis le verset 38 Jérémie 32 38 ils seront mon peuple et je serai les dieux je leur donnerai un même cœur et une même voix afin qu'ils me craignent pour toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux je traiterai avec eux une alliance éternelle je ne me détournerai plus d'eux je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur voyez ceci afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi il va circoncire nos cœurs et tout ce qui est de la dégradation qui restera là-bas le péché originel qui restera là-bas il va tout ôter il va purger il va nous purifier il ira profondément dans notre homme intérieur il ira profondément dans notre esprit intérieur il ira profondément dans nos cœurs et il va ôter toute tâche de la nature adamique au nom de Jésus voyons Romain au chapitre 6 en Romain chapitre 6 lisons à partir du verset 6 Romain 6 verset 6 sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui ça c'est notre langage pour la circoncision du cœur le vieil homme crucifié avec lui et continue en disant afin que le corps du péché fût détruit circoncision pour que le corps du péché le noyau du péché l'origine du péché le générateur du péché ce qui qui fabrique le péché et fait germer le péché à se répandre ce corps du péché fut détruit il va le détruire il va le détruire dans ta vie il va le détruire il détruit le corps du péché dans ta famille il va détruire le corps du péché et le feu du Saint-Esprit viendra il va brûler consommer toutes les pailles de ta vie au nom de Jésus alors il dit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché désormais nous ne serons plus les esclaves du péché désormais nous ne serons plus serviteurs du péché pour que désormais vous ne soyez plus esclaves du péché car celui qui est mort est libre du péché or si nous sommes morts avec Christ nous croyons que nous vivrons aussi avec lui sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus la mort n'a plus de pouvoir sur lui car il est mort et c'est il est mort au péché et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour tout il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit ainsi de la même manière comme Christ de la même ainsi vous même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant comme mort au péché vous êtes mort au péché non seulement ça en effet dans le sens vrai même du thème profondément même et partout tu vas ta vie montre que tu es mort au péché quand tu es mort au péché l'alcool ne va plus t'attirer donnez-moi une bonne amène là-bas la fornication ne va plus t'attirer l'adultère ne va plus t'attirer la mène est en train de mourir là-bas la pornographie sur l'éternet ne va plus t'attirer ne va plus t'affecter et toutes ces choses secrètes que tu regardes tu ne les chercheras plus c'est comme si quelqu'un qui était familier avec toi et la personne est morte et il est mort il y a un certain nombre de temps il ou elle a été enseveli tu ne vas plus là-bas pour la chercher pour la chercher encore la même chose avec le péché quand il meurt de ta vie et quand toi tu as été circoncis de coeur ce vieil homme est mort et enseveli et il ne reprendra il ne reviendra plus pour te faire tomber au nom de Jésus verset 11 ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus Christ que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel il ne règnera plus il n'aura plus la domination sur vous et vous aurez une nouvelle vie nouvelle et vous serez rendu digne pour marcher dans les rues dorées du ciel au nom de Jésus que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises ne livrez pas vos membres vos mains ne livrez pas vos membres vos yeux ne livrez pas vos membres vos pieds ne livrez pas vos membres votre bouche ne livrez pas vos membres une partie de votre corps au péché comme des instruments d'iniquité mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice et ça va arriver j'ai dit dans ta vie ça va arriver verset 18 ayant été affranchi du péché vous êtes la corde qui te liait au péché cette corde est coupée cette chaîne est brisée et cette chose qui te connectait à ta vie passée cette chose est lavée par le sang de l'agneau au nom de Jésus ayant été affranchi du péché vous êtes devenus esclaves de la justice verset 22 mais maintenant étant affranchi du péché et devenus esclaves de Dieu vous avez pour fruit la sainteté et pour fin vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle et pour fin la vie éternelle en Colossiens 2 11 Colossiens 2 verset 11 Colossiens 2 verset 11 il nous dit dans le verset 11 et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite la circoncision dont parlait Paul en Galate est celle faite de main d'hommes les juifs parlant aux païens ils doivent être circoncis de la main et l'apôtre Paul dit ça c'est passé ce n'est plus pour nous mais la circoncision qui n'est pas faite d'une main mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair le dépouillement à jeter à faire mourir mortifier cela le corps du péché de la chair par la circoncision de Christ une nouvelle vie commence pour toi un nouveau cœur te sera donné mais tu dois faire ce que cet homme Esaïe a fait en Esaïe au chapitre 6 Esaïe chapitre 6 lisons à partir du verset 5 alors je dis malheur à moi je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures les lèvres ainsi concisent j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures ainsi concisent et mes yeux ont vu le roi l'éternel des armées mais l'un des séraphins vola vers moi tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes il en touche à ma bouche et dit ceci a touché tes lèvres ton iniquité est enlevé et ton péché est expié et ton péché est expié il y aura il y aura une purification maintenant même il y aura une circoncision maintenant même et il y aura une purige maintenant même le Seigneur va te purifier entièrement te puriger entièrement et le Seigneur va te purifier de l'intérieur de l'homme intérieur et dans toutes les parties de ta vie au nom de Jésus voyons Somme 52 verset 1 Somme 52 verset 1 la ville sainte Dieu rendra chacun de nos saints saint dans le coeur dans le langage dans les pensées dans les imaginations dans nos plans dans notre caractère dans l'église au dehors nous sommes la ville sainte car il n'entrera plus chez toi ni un circoncis ni un pur c'est Esaïe 52 il n'entrera plus chez toi ni un circoncis ni un pur secoue ta poussière verset 2 d'Esaïe 52 lève-toi mets mets ton mets toi sur ton Sion en Jérusalem détache les liens de ton coup captifie de Sion car ainsi parle l'éternel c'est gratuitement que vous avez été vendu et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez racheté car ainsi parle le Seigneur l'éternel j'ai dit mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner puis l'Assyrien l'opprima sans cause et maintenant qu'ai-je à faire dit l'éternel quand mon peuple a été gratuitement enlevé ce tyran pousse des cris dit l'éternel et toute la durée du jour mon nom est outragé ils les font pleurer et mon nom tout est outragé c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom c'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle me voici qui sont beaux me voici qui sont beaux verset 7 sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles qui publie la paix de celui qui apporte de bonnes nouvelles qui publie le salut de celui qui dit à Sion ton Dieu règne Dieu va régner dans ton coeur il va régner dans ta vie il va régner dans ta famille il va régner dans ton service partout tu iras Dieu régnera encore au nom de Jésus la voix de tes sentinelles retentit elles élèvent la voix et poussent ensemble des cris d'allégresse car de leurs propres yeux elles voient plus de désaccord plus d'argumentation plus de désunion car de leurs propres yeux elles voient que l'éternel ramène Sion éclaté ensemble en cris de joie ruine de Jérusalem car l'éternel console son peuple il rachète Jérusalem Jérusalem l'éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu quand il nous aura renouvelé quand il nous aura réveillé quand il nous aura circonci quand il nous aura enflammé nous partirons avec l'évangile le message du salut et tout le monde dans notre état dans notre pays dans notre continent écoutera ce message de vie au nom de Jésus verset 11 partez partez sortez de là ne touchez rien d'impur sortez du milieu d'elle purifiez-vous vous qui portez les vases de l'éternel ne sortez pas avec précipitation ne partez pas en fuyant car l'éternel ira devant vous l'éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera fermera votre marche voici mon serviteur prospérera il montera il se lèvera il se lèvera bien haut est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu là-bas est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu là-bas il va te promouvoir et te lever au nom de Jésus de même qu'il a été pour plus un sujet de froid tant son visage était défiguré tant son aspect différent de celui des fils de l'homme de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie devant lui des rois fermera la bouche car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu ce que tu n'avais pas vu avant ce soir tu le verras la circoncision que tu n'avais jamais eu avant tu l'entendras parler dans ta vie et ce qu'ils n'avaient et ce qu'ils ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu est-ce que tu fais partie de cette équipe est-ce que tu fais partie de cette église glorieuse est-ce que tu es prêt à prier maintenant à te réveiller alors réveille-toi aucun circoncise n'entrera dans ta vie secoue ta poussière et mets-toi sur ton séance détache tes liens de ton cou captif de Sion levons-nous maintenant et faisons-en un moment de prière ce soir ne permets pas la fatigue ne permets pas l'épuisement le Seigneur nous a dit quelque chose il veut que nous soyons dignes il veut que nous soyons dignes de sa présence dignes de sa puissance il veut que nous soyons dignes de sa gloire il veut que nous soyons dignes de toutes les promesses qu'il a faites pour nous il veut que tu invoques son nom afin que dans tous les domaines de ta vie qu'il ôte toute indignité de ta vie et il te rendra digne dans tous les domaines où ta bouche et prie le Seigneur et prie le Seigneur